Bonjour à tous, dans ce prix du Calvados, l'ambition est bien évidemment de conclure dans les 3 premiers et de gagner son billet pour le Cornulier. On peut donc s'attendre à une course à couteau tiré sur ce qu'elle montre ces derniers temps, le numéro 9, Idèle Duchesne, déjà qualifiée, elle, s'annonce comme l'un jument à battre de la course, mais comme elle sera probablement la grandissime favorite, moi, vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous la conseille, donc je vais plutôt aller tenter des coups avec le numéro 3, Inshore, qu'il avait notamment devancé à l'occasion du prix Paul Bastard en février dernier. On connaît la qualité intrinsèque de ce protégé de Laurent-Claude Abrivar, mais on sait aussi qu'il n'est pas tous les jours. Cependant, sur ce qu'il a fait le mieux, je pense qu'il est capable de surprendre. J'aime aussi beaucoup le numéro 6, Vaprio, un Italien entraîné par Alessandro Giocadoro, qui a fait sensation dans cette discipline l'hiver dernier avec une deuxième place dans l'île de France et une quatrième dans le Cornulier, excusez du peu. Nathalie Henry qui en tire toujours la carte essence et le retour aux commandes avec le bon parcours. Lui aussi, il pourrait brouiller les cartes maintenant. C'est à vous de jouer, surtout n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la huitième. Côté Côte dans la huitième.